La parole qui donne la vie éternelle Le 10 février 1944 Jésus dit Maintenant viens Même si ce soir Tu sembles sur le point d'expirer Viens Je veux te conduire à mes souffrances Long sera le chemin que nous devrons parcourir ensemble Car aucune douleur ne m'a été épargnée Ni celle de la chair Ni celle de l'esprit Ni celle du cœur Ni celle de l'âme Je les ai toutes connues J'ai fait de chacune d'elles ma nourriture Et ma boisson Jusqu'à en mourir Si tu posais ta bouche contre mes lèvres Tu sentirais qu'elle garde encore l'amertume d'une telle souffrance Si tu pouvais voir mon humanité Sous son aspect aujourd'hui étincelant Tu te rendrais compte De l'éclat avec lequel rayonnent les milliers de blessures Qui couvrir comme d'un vêtement pourpre Les membres vivants Mes membres lacérés Exsangues Battues Transpercées par amour pour vous Aujourd'hui mon humanité resplendit Mais elle a été semblable à celle d'un lépreux Tant elle était frappée et humiliée L'homme-Dieu Dont la beauté physique atteignait la perfection Puisqu'il était fils de Dieu et de la femme sans tâche Apparaissait bien laid aux yeux de ceux qui le regardaient avec amour Curiosité Ou mépris Il était un ver Comme dit David L'opprobre des hommes Le rebut du peuple Mon amour pour le Père et pour les créatures de mon Père M'a conduit à abandonner mon corps à ceux qui me frappaient À offrir mon visage à ceux qui me giflaient Et à ceux qui me crachaient à la figure À ceux qui croyaient faire une bonne œuvre En s'en prenant à moi Cela m'arrachait les cheveux Me tirait la barbe Ils me transperçèrent la tête avec les épines En rendant jusqu'à la terre et ses fruits Complices des tourments infligés à son Sauveur Ils disloquèrent mes membres Découvrirent mes os M'arrachèrent mes vêtements Infligeant ainsi à ma pureté la plus grande des tortures Ils me crucifièrent sur le bois Et mêlent vers comme un agneau saigné sur des crochets de boucher En aboyant autour de mon agonie Comme une meute de loup famélique Que l'odeur du sang rend encore plus féroce Je fus trahi Vendu Renié Accusé Condamné Mis à mort Abandonné par Dieu lui-même Car sur moi pesaient les crimes que j'avais endossés Rendu plus pauvre qu'un mendiant Dévalisé par des brigands Car on ne me laissa pas un vêtement Pour couvrir ma livide nudité de martyr Même au-delà de la mort L'insulte d'une blessure Puis les calomnies de mes ennemis Ne me furent pas épargnées Je fus submergé sous la fange de tous vos péchés Précipité jusqu'au fond de l'obscurité de la douleur Sans aucune lumière du ciel Pour répondre à mon regard de mourant Sans voix divine pour répondre à mon ultime invocation Isaïe indique la raison d'un tel acharnement Vraiment C'était nos souffrances qu'il portait Nos douleurs dont il était chargé Nos douleurs Oui C'est pour vous que je les ai subies Pour soulager les vôtres Pour les adoucir Pour les supprimer Si vous m'étiez resté fidèle Mais vous ne l'avez pas voulu Et qu'avez-vous obtenu ? Vous m'avez considéré Comme un lépreux Un homme frappé par Dieu Oui J'avais la lèpre de vos péchés infinis Comme un habit de pénitent Comme un silice Mais comment n'avez-vous pas vu rayonner L'infinie charité de Dieu Sous ce vêtement endossé pour vous Sur sa sainteté Couverts de plaies à cause de nos iniquités Brisés à cause de nos crimes Dit Isaïe Dont les yeux de prophète voyaient le Fils de l'homme Couvert de contusions Pour soigner celles des hommes Et s'il s'était agi seulement des plaies de ma chair Mais vos coups qui m'ont le plus fortement atteint S'en prenaient à mes sentiments Et à l'esprit Vous les avez pris pour cible Vous m'avez blessé dans mon amitié pour vous À travers Judas Dans la fidélité que j'attendais de vous À travers Pierre qui renie Dans la reconnaissance pour mes bienfaits À travers ceux qui me hurlaient Meurs donc Alors que je les avais guéries de tant de maladies Dans l'amour Par la torture infligée à ma mère À travers la religion En me déclarant blasphémateur Moi qui Par zèle pour la cause de Dieu M'étais remis entre les mains de l'homme En m'incarnant En souffrant toute ma vie Et en m'abandonnant à la férocité humaine Sans prononcer le moindre mot Ni élever la moindre plainte J'aurais pu réduire en cendres les accusateurs Les juges et les bourreaux En un clin d'œil Mais j'étais venu de mon plein gré Accomplir le sacrifice Donc comme un agneau Puisque j'étais l'agneau de Dieu Et que je le suis éternellement Je me suis laissé mener Pour être dépouillé Et tué C'est ainsi que j'ai fait de ma chair Votre vie Lorsque je fus élevé de terre Je me consumais déjà de souffrance sans nom Ou plutôt qui portait tous les noms C'est à Bethléem que j'ai commencé à mourir À la vue de la lumière de la terre Elle était si différente pour moi Le vivant du ciel Que cela m'angoissait J'ai continué à mourir dans la pauvreté La fuite L'exil Le travail L'incompréhension La fatigue La trahison Les arrachements dans mes affections Les tortures Les mensonges Les blasphèmes Voilà ce que l'homme m'a donné À moi Qui venait le réconcilier avec Dieu Maria Regarde ton Sauveur Son vêtement n'est pas blanc Ses cheveux ne sont pas blonds Il n'a pas les yeux de saphir Que tu lui connais Son vêtement est rouge de sang Il est lacéré Couvert d'immondices Et de crachats Son visage est huméfié Il a l'air agar Le sang et les larmes Voilent son regard Et c'est à travers la croûte Qu'il forme Mélangé à la poussière Qui alourdit ses paupières Qu'il pose les yeux sur toi Mes mains Tu les vois Ne sont qu'une plaie Et attendent la plaie ultime Regarde petit Jean Comme ton frère Jean l'a fait Je laisse des traces de sang sur mon passage La sueur délave le sang Qui reste de l'agonie au jardin Ou qui suinte des lacérations dues au fouet Ce sont des lèvres brûlantes et tuméfiées Qui laissent passer ma parole En un souffle haletant D'un cœur qui meurt Sous toutes sortes de tortures Désormais Tu me verras souvent ainsi Je suis le roi de douleur Et je viendrai te parler de ma souffrance En vêtements royaux Suis-moi malgré ton agonie Puisque je suis le miséricordieux Je saurais aussi m'être devant tes lèvres Intoxiqué par ma douleur Le miel parfumé Des plus sereines contemplations Tu dois néanmoins préférer celle du sang Car c'est grâce à elle que tu as la vie Et que tu la porteras aux autres Baise ma main ensanglantée Et veille en méditant sur moi Ton Rédempteur Le 15 février 1944 Tu as contemplé la souffrance De mon agonie spirituelle du jeudi Tu as vu ton Jésus Angoissé comme un homme frappé à mort Qui sent sa vie s'enfuir par les blessures Qui le vide de son sang Ou comme une personne dominée Par un traumatisme psychique Plus grand que ses forces Tu as vu ce traumatisme s'aggraver progressivement Jusqu'à l'effusion sanguine Provoqué par le déséquilibre circulatoire Du à mes efforts pour me dominer Et résister au poids qui m'écrasait J'étais Je suis Le fils du Très-Haut Mais j'étais aussi le fils de l'homme Je désire par ses pages Établir clairement ma double nature Également totale et parfaite C'est ma parole qui vous permet d'avoir foi en ma divinité Car elle a des accents qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu Mon humanité vous est montrée par les besoins Les passions Les souffrances que je vous présente Et que j'ai subies Dans ma chair d'homme véritable Et elle vous est proposée en modèle pour votre humanité De la même manière que j'instruis votre esprit Par ma doctrine de vrai Dieu Tant ma très sainte divinité Que ma très parfaite humanité Ont été affadies au cours des siècles Sous l'action désagrégente De votre humanité imparfaite Leur représentation a été déformée Vous avez rendu mon humanité irréelle Inhumaine Tout comme vous avez rapetissé ma figure divine En en niant de nombreux aspects qui vous gênaient Vous n'arriviez plus à reconnaître ces aspects Tant vos esprits étaient étouffés par le vice L'athéisme L'humanisme Ou le rationalisme En cette heure tragique Qui annonce des malheurs universels Je viens vous rafraîchir l'esprit Sur ma double nature de Dieu Et d'homme Afin que De nouveau Vous la connaissiez Après tout l'obscurantisme Dont vous avez recouvert vos esprits Et afin que vous l'aimiez Que vous y reveniez Et que vous soyez sauvés par elle C'est la figure de votre sauveur Ceux qui la connaîtront et l'aimeront Seront sauvés Ces jours-ci Je t'ai montré mes souffrances physiques Elles ont torturé mon humanité Je t'ai révélé mes souffrances morales Qui étaient étroitement liées Entrelacées A celles de ma mère En union totale On ne peut comparer Cette unité dans la douleur Qu'aux lianes inextricables Des forêts équatoriales Il est impossible De les séparer Pour en écarter une Il faut les couper D'un même coup de machette Pour se frayer un passage Et les tuer Ensemble Ou Pour prendre un meilleur exemple Il est impossible Que la mort d'une mère Enceinte N'atteigne pas le bébé Qu'elle porte Puisque ce sont La chaleur La nourriture Le sang La vie de la mère Qui au rythme des battements De son cœur Pénètre par des membranes internes Jusqu'à l'enfant Et achève De le mettre au monde Elle Ma pure mère Ne m'a pas porté Neuf mois seulement Comme toute femme Porte le fruit de l'homme Mais sa vie Durant Nos cœurs Étaient unis Par des fibres Spirituelles Et ont toujours Battu ensemble Aucune larmes Aucune larmes De ma mère N'a coulé Sans strier Mon cœur De son sel Et chacune De mes lamentations Intérieures A résonné en elle Et réveillé Sa douleur Vous éprouvez De la peine Devant la mère D'un fils Condamné Par quelque maladie Inguérissable Ou devant la mère D'un condamné À mort Par la rigueur De la justice humaine Pensez donc À ma mère Dès l'instant De ma conception Elle a tremblé À l'idée Que j'allais être Le condamné Lorsqu'elle a déposé Son premier baiser Sur le corps doux Et rose Du nouveau-né Que j'étais Elle a senti d'avance Les plaies De son enfant Elle aurait Cent fois Donné sa vie Pour m'empêcher De devenir homme Et de parvenir Au moment De l'immolation Elle savait Et devait Désirer Cette heure terrible Pour accepter La volonté Du Seigneur Pour la gloire De Dieu Par bonté Pour l'humanité Non Il n'y a pas eu D'agonie plus longue Que celle de Marie Qui s'est achevée En une douleur Plus grande encore Jamais Il n'y eut douleur Plus horrible Et plus complète Que la mienne Je ne faisais qu'un Avec le Père De toute éternité Il m'avait aimé Comme seul Dieu Peut aimer Il avait mis en moi Toute sa complaisance Et avait trouvé en moi Sa joie divine Et moi Je l'avais aimé Comme seul Dieu Peut aimer Et j'avais trouvé Ma joie divine Dans mon union Avec lui Il est impossible De vous expliquer Les relations Inexprimables Qui lit Éternellement Le Père Et son Fils Même par ma parole Car si elle est parfaite Votre intelligence Ne l'est pas De sorte que Vous ne pouvez Comprendre et connaître Qui est Dieu Tant que vous n'êtes pas Avec lui Au ciel Eh bien Je sentais croître Heure par heure Comme l'eau Qui monte Et fait pression Sur une digue La sévérité du Père À mon égard En guise de témoignage Contre ces brutes Que sont les hommes Qui ne voulaient pas Comprendre Qui j'étais Il a ouvert le ciel À trois reprises Pendant ma vie publique Au Jourdain Au Tabor Et à Jérusalem À la veille De la Passion Mais c'est pour les hommes Qu'il l'a fait Et non Pour me réconforter Moi Désormais J'étais L'Expiateur Il arrive fréquemment Maria Que Dieu Fasse connaître Aux hommes L'un de ses serviteurs Afin que cela Les frappe Et que Par cette personne Ils reviennent À lui Mais là encore C'est grâce À la souffrance De ce serviteur Que cela se produit C'est lui Qui paye En mangeant Le pain amer De la sévérité De Dieu Le réconfort Et le salut De ses frères N'est-ce pas vrai ? Les victimes D'expiation Connaissent La rigueur De Dieu La gloire Vient ensuite Une fois Que la justice Est apaisée Il n'en est pas Comme pour mon amour Qui donne des baisers À ses victimes Moi Je suis Jésus Je suis le rédempteur Celui qui a souffert Et qui sait Par expérience personnelle Ce qu'est la souffrance D'être regardé sévèrement Par Dieu Et d'être abandonné De lui C'est pourquoi Je ne suis jamais sévère Et je n'abandonne Jamais personne Je consume aussi Mais dans un incendie d'amour Plus l'heure De l'expiation Approchait Plus je sentais Le Père S'éloigner Toujours plus séparé Du Père Mon humanité Se voyait De moins en moins Soutenue Par la divinité De Dieu Cela me faisait Atrocement souffrir La séparation De Dieu Entraîne la peur L'attachement à la vie L'accablement La fatigue L'ennui Plus elle est profonde Plus ses conséquences Sont fortes Quand elle est totale Elle conduit au désespoir Et celui qui Par décret de Dieu La subit Sans l'avoir mérité En souffre D'autant plus Parce que son âme Vivante Sans la coupure De Dieu Comme une chair Vive Sans la coupure D'un membre Cela provoque Un douloureux étonnement Angoissant Angoissant Qu'il faut avoir Connu Pour le comprendre Moi J'ai connu cela Il m'a fallu Tout connaître Pour pouvoir Plaider devant le Père En votre faveur Et dans Tous les domaines Il m'a donc Fallu éprouver Votre désespoir Au point Que j'ai pu dire Je suis seul Tous M'ont trahi Abandonné Même le Père Même Dieu Ne me vient plus En aide Et c'est pour cette raison Que j'opère De mystérieux Prodiges De grâce Dans les pauvres Coeurs Submergés Par le désespoir Et que je demande A mes bien-aimés De boire À ma coupe Rendus Si amers Par l'expérience Afin que ces personnes Qui coulent Au fond de la mer Du désespoir Ne refusent pas La croix Que je leur offre En guise d'encre Et de salut Mais s'y agrippe Je pourrais ainsi Les amener Au bien-heureux rivage Où seule Règne la paix Je suis seul A savoir Si en ce jeudi soir J'allais avoir Besoin du Père Mon esprit Agonisait déjà Sous l'effort D'avoir surmonté Ces deux insupportables Douleurs de l'homme L'adieu A une mère Tendrement aimée Et la proximité D'un ami infidèle Ces deux plaies Me brûlaient le cœur L'une partenaient Par ses larmes L'autre Par sa haine Il m'avait fallu Partager mon pain Avec mon Cain J'avais dû lui parler En ami Pour ne pas l'accuser Devant les autres Je n'étais pas sûr Qu'ils puissent Maîtriser leur violence Et je voulais Empêcher un crime D'ailleurs inutile Puisque tout était déjà écrit Dans le grand livre De la vie Ma sainte mort Comme le suicide De Judas D'autres morts Réprouvées par Dieu Était inutile Nul autre sang Que le mien Ne devait être versé Et il en fut ainsi La corde brisa cette vie En enfermant dans le sac Immonde du corps du traître Son sang impur D'homme vendu à Satan Car ce sang Ne devait pas se mêler En tombant sur la terre Au sang très pur De l'innocent Ces deux plaies Auraient suffi À faire de moi Un agonisant intérieur Mais j'étais l'expiateur La victime L'agneau Avant d'être immolé L'agneau connaît La marque brûlante Les coups Le dépouillement La vente au boucher Enfin le froid du couteau Qui pénètre dans sa gorge Le saigne et le tue Il lui faut d'abord Tout abandonner Le pâturage où il a grandi La mer qui l'a nourri Et réchauffé Ses compagnons de vie Tout J'ai tout connu Moi L'agneau de Dieu Satan est alors venu Tandis que le Père Se retirait aux cieux Il était déjà venu me tenter Dans les débuts de ma mission Pour m'en détourner Il était de retour C'était son heure L'heure infernale Satanique Des hordes de démons S'étaient répandues cette nuit-là Sur la terre Pour porter à son terme La séduction des cœurs Et les disposer à souhaiter Le meurtre du Christ Le lendemain Chaque membre du Sanhédrin Avaient le sien Tout comme Hérode Pilate Et chaque juif Qui allait demander Que mon sang Retombe sur lui Les apôtres eux-mêmes Avaient un tentateur Auprès d'eux Pour les endormir Au moment où Moi Je souffrais Et pour les préparer A la lâcheté Remarque le pouvoir De la pureté Jean Le pur Fut le premier A se libérer Des griffes démoniaques Et il s'empressa De revenir Auprès de son Jésus Il comprit Mon désir Inexprimé Et me conduisit Marie Mais Judas Comme moi Avions Lucifer Lui dans le cœur Moi À mes côtés Nous étions Les deux principaux Personnages De la tragédie Et Satan S'occupait Personnellement De nous Après avoir Conduit Judas Au point de non-retour Il s'en prit À moi Avec une ruse Parfaite Il me présenta Les tortures physiques Avec un réalisme Inouï Dans le désert Déjà Il avait commencé Par la chair Je le vainquis Par la prière L'esprit A dominé Les peurs De la chair Il me montra Alors L'inutilité De ma mort Alors Qu'il serait Bien plus Avantageux De vivre Pour moi-même Sans m'occuper Des hommes ingrats Vivre riche Heureux Aimé Vivre pour ma mère Pour lui éviter Toute souffrance Vivre pour amener À Dieu Par un long apostolat Des hommes nombreux Il m'exposa Il m'exposa Que ma mort Ne leur apporterait Rien Puisqu'ils allaient M'oublier Alors que Si je restais Leur maître Non pas trois ans Seulement Mais pendant Des dizaines D'années Il finirait Par s'approprier Ma doctrine Ces anges Allaient m'aider À séduire Les hommes Est-ce que Je ne voyais pas Que les anges De Dieu Ne venaient pas À mon secours Plus tard Dieu m'aurait Pardonné À la vue De la moisson De croyants Que je lui Aurais amené Au désert Aussi Il m'avait Poussé À tenter Dieu Par l'imprudence Je l'ai vaincu Par la prière L'esprit A dominé La tentation Morale Il souligna L'abandon De Dieu Le Père Ne m'aimait Plus J'étais chargé De tous Les péchés Du monde Je lui Faisais horreur Il était Absent Il me Laissait Seul Il m'abandonnait À la risée D'une foule Féroce Il ne m'accordait Pas le moindre Réconfort Divin J'étais Absolument Seul Il n'y avait Plus À cette heure Que Satan Auprès du Christ Dieu Et les hommes Étaient Absents Parce qu'ils Ne m'aimaient Pas Il me Haïssait Où étaient Indifférent Je priais Pour couvrir Ces paroles Sataniques Mais ma prière Ne s'élevait Plus vers Dieu Elle retombait Sur moi Comme les pierres D'une lapidation Et m'écrasait Sous son poids Prier Avait toujours Été pour moi Caresser le Père C'était une voix Qui s'élevait Et à laquelle Répondaient Des caresses Et des paroles Du Père Mais ma prière Était désormais Morte Pesante Vaine Et elle butait Contre les cieux Clos J'ai alors senti Toute l'amertume Du fond de la coupe Le goût Du désespoir Et c'était bien Ce que voulait Satan M'amener A désespérer Pour faire de moi Son esclave Mais j'ai vaincu Ce désespoir Je l'ai vaincu Par mes propres forces Parce que Je l'ai voulu Par mes seules Forces humaines Je n'étais plus Que l'homme Mais un homme Que Dieu Ne secourait plus Quand Dieu Vient à notre aide Il est facile De soulever le monde Et de le soutenir Comme un jouet d'enfant Mais quand il N'intervient plus Le poids D'une simple fleur Nous écrase J'ai vaincu Le désespoir Et Satan Son créateur Pour servir Dieu Et vous servir En vous donnant La vie Mais j'ai connu La mort Non pas la mort physique D'un crucifié Celle-là Celle-là fut moins Atroce Mais la mort Totale Consciente Du lutteur Qui tombe Après avoir Triomphé Le cœur Brisé Et le sang Qui s'extravase Dans le traumatisme D'un effort Supérieur À ses possibilités Et j'ai sué du sang J'ai sué du sang Pour rester fidèle À la volonté De Dieu Voilà pourquoi L'ange de ma douleur M'a exposé L'espérance De tous les sauvés Par mon sacrifice Comme remède À ma mort Vos noms Chacun fut pour moi Une goutte médicinale Infusée dans mes veines Pour leur rendre du tonus Et leur permettre De remplir leurs fonctions Chacun fut pour moi Vie qui revenait Lumière Et force Au moment Des tortures inhumaines Je me suis répété Vos noms Pour ne pas hurler Ma souffrance d'homme Et pour ne pas Désespérer de Dieu Et l'accuser De se montrer Trop sévère Et injuste Envers sa victime Je vous ai vu Dès cet instant Je vous ai béni Et je vous ai porté Dans mon cœur Et lorsque votre heure Est venue De paraître Sur cette terre Je me suis penché Du haut des cieux Pour accompagner Votre naissance Tout heureux À l'idée Qu'une nouvelle fleur D'amour Était née Dans le monde Et qu'elle allait Vivre pour moi Oh mes bénis Consolation Du Christ Agonisant Ma mère Jean le disciple Bien-aimé Les saintes femmes Assistaient À ma mort Mais vous étiez Présents Vous aussi Mes yeux De mourant Voyaient À côté du visage Déchiré De ma mère Vos visages Aimants Et c'est ainsi Qu'ils se sont fermés Tout au bonheur De vous avoir sauvés Ô homme Qui méritait Le sacrifice D'un Dieu Le 16 février 1944 Je t'ai fait connaître Toutes les souffrances Qui ont précédé Ma passion Proprement dite Je te révèle Maintenant Celle de la passion En acte Ce sont celles Qui vous frappent Le plus Lorsque vous les méditez Mais vous le faites Trop rarement Vous ne réfléchissez pas Au prix que vous m'avez coûté Ni à quelle torture Et du votre salut Vous qui vous plaignez D'une écorchure D'un choc Contre un coin D'une migraine Vous ne tenez pas compte Que je n'étais qu'une plaie Et que ces plaies Étaient irritées Par bien des moyens créés Qui servaient Au tourment De leur créateur Parce qu'ils augmentaient La torture De Dieu le Fils Sans respect Pour le Père De toute création Qui les avait formés Mais les moyens N'étaient pas coupables C'est toujours l'homme Qui est coupable Depuis le jour Où il a écouté Satan Au paradis terrestre Jusqu'alors La création N'avait ni épine Ni poison Ni férocité Pour l'homme Cette créature Élue Dieu avait fait Un roi De cet homme Créé à son image Et ressemblance Et dans son amour Paternel Il n'avait pas voulu Que la création Puisse nuire À l'homme Satan Lui S'en prit à l'homme Et lui tendit Des pièges En commençant Par son cœur Il atteignit Ensuite l'homme Lui-même Avec la punition Du péché Les ronces Et les épines Moi L'homme Je n'ai donc pas seulement Du souffrir À cause de l'homme Mais aussi Par ses instruments Et leurs forces Des hommes J'ai reçu insultes Et sévices Les instruments En furent les armes Dieu avait donné À l'homme Une main Pour le distinguer Des bêtes sauvages Il lui avait appris À l'utiliser Il l'avait mise En relation Avec l'intelligence Pour qu'elle exécute Les ordres De l'esprit Une main Si parfaite Aurait dû ne servir Qu'à caresser Le Fils de Dieu Dont elle avait reçu Caresse Et guérison Lorsqu'elle en avait besoin Or Elle s'est révoltée Contre lui Elle le gifla Lui donna Des coups de poing S'arma De fouet Se fit Tenail Pour lui arracher Les cheveux Et la barbe Et maillait Pour enfoncer Les clous Les pieds De l'homme N'auraient dû Lui servir Qu'à courir Adorer Le Fils de Dieu Mais il se hâtère De venir m'arrêter Me pousser Et m'entraîner Vers mes bourreaux En me lançant Plus de coups de pied Qu'on ne le ferait À l'encontre D'une mule rétive La bouche De l'homme Aurait dû être L'instrument De la parole Cette parole Qui De toute la création A été accordée Aux seuls hommes Pour louer Et bénir Le Fils de Dieu Mais elle s'est Emplie de blasphèmes Et de mensonges Pour en proférer Avec sa bave Contre ma personne L'intelligence L'intelligence de l'homme Qui est la preuve De son origine céleste S'efforça D'inventer Des tourments D'une cruauté Raffinée C'est l'homme Tout entier Qui a torturé Le Fils de Dieu Pire Il a appelé La terre Et ses produits À son secours Des galets Des torrents Il fit des projectiles Pour me blesser Il utilisa Des branches En guise de matraque Le chanvre Retor Fut utilisé Pour former Des cordes Pour me traîner En m'entaillant Les chaires Il tressa Des épines En une couronne De feu brûlant Sur ma tête Épuisée Il se servit Des minéraux Pour rendre Plus cruel Le fouet Le roseau Devint Un instrument De torture Les pierres Du chemin Furent un obstacle Sous les pieds Vacillants De celui Qui Déjà mourant Montait Vers sa mort En croix Le ciel S'est uni À la terre Le froid De l'aube Sur mon corps Épuisé Par l'agonie Dans le jardin Le vent Qui exacerbe La douleur Des blessures Sans oublier Le soleil Qui avive Les brûlures Et la fièvre Amène mouches Et poussières Et éblouie Mes yeux fatigués Sans que mes mains Ligotées Puissent les en protéger À tout cela S'unirent les fibres Offertes à l'homme Pour revêtir Sa nudité Le cuir Devint fouet La laine Du vêtement Colla au plaie Ouverte par les cou Causant des irritations Telles que Chaque mouvement Métait un supplice Tout Absolument tout A servi A torturer Le fils de Dieu A l'heure Où il était devenu Hostie Offerte à Dieu Lui Par qui Toute chose Fût créée Les eut Toutes Contre lui Non Maria Rien N'a apporté Le moindre Réconfort A ton Jésus A l'exemple De vie Père féroce Tout ce qui existe S'en est pris A moi Pour me Morodre Et accroître Mon supplice Vous devriez Penser à cela Lorsque vous souffrez Si vous comparez Votre imperfection A ma perfection Et ma souffrance A la vôtre Vous devriez Reconnaître Que le Père Vous aime Comme Il ne m'a pas aimé Moi En cette heure-là Et l'aimer De tout votre être Comme je l'ai aimé En dépit De sa sévérité De sa sévérité En dépit De sa sévérité De sa sévérité De sa sévérité De sa sévérité Merci.